Bonjour à tous et bienvenue pour ce sixième webinaire sur le thème réaliser l'audit d'une application web ou mobile. Donc si vous êtes inscrit à ce webinaire, j'imagine que vous posez certaines questions sur une voire plusieurs applications dans votre système d'information. Vous êtes certainement face à des interrogations sur cette application qui pose problème. Que faire ? Faut-il la remplacer par une nouvelle application ? La faire évoluer ? Mais comment ? Vous êtes certainement en présence d'une application dite obsolète où elle va bientôt le devenir. Réaliser un audit va vous permettre, je l'espère, de pouvoir vous donner des éléments précis qui pourront guider vos choix futurs et ainsi répondre à ces questions. Donc ce webinaire est le sixième d'une série de sept rendez-vous. Je suis Anthony Zanetti, directeur technique et cofondateur de la société Axe-Code à Metz, située dans le nord-est de la France. Et je serai votre hôte et animerai cette série de webinaires. Donc cet webinaire comme sept étapes pour réaliser un audit, nous avons déjà vu les cinq premières étapes. Comment analyser la compétition fonctionnelle ? Comment réaliser l'inventaire technologique ? Comment dresser l'état des ressources humaines affectées à l'application ? Comment évaluer le degré d'obsolescence des technologies utilisées ? Comment analyser le code source ? Calculer la dette technique ? Et lister les failles de sécurité ? Nous allons voir aujourd'hui comment évaluer la couverture des tests, la documentation technique du processus de développement et de déploiement. Puis nous verrons ensemble la dernière étape dans le prochain webinaire. Comment estimer la valeur financière de l'application, des délais et des coûts de remplacement, de mise à niveau ou d'isolement selon les choix suite à l'audit que vous pouvez réaliser. Donc l'objectif à l'issue de cette étape est de pouvoir connaître les principes généraux d'audit des tests, de la documentation technique, du processus de développement et de déploiement. Alors pour commencer sur comment sont gérés les tests, alors il y a déjà, je vous rappelle peut-être, il y a deux grandes familles de tests. Les tests dits fonctionnels, aussi appelés tests d'acceptance, qui sont écrits du point de vue de l'utilisateur. Ils s'assurent que le système fonctionne comme les utilisateurs s'y attendent. De l'autre côté, on a les tests unitaires qui sont écrits du point de vue, cette fois-ci, des développeurs. Ils sont faits pour s'assurer qu'une méthode particulière, une fonction, une unité, une classe effectue un ensemble de tâches spécifiques correctement. Donc dans le cadre de l'audit, la vérification de la bonne gestion des tests sera différente selon la famille de tests. Pour les tests fonctionnels, il faudra vérifier le plan de test, l'existence du plan de test, on y reviendra après. Alors que pour les tests unitaires, c'est l'analyse du code source qui va vous renseigner. Donc analyse du code source, on a eu un webinaire à ce sujet déjà, pour donner quelques pistes sur comment auditer du code source. Voilà, deux familles de tests différentes et des moyens de vérifier différents aussi. Donc du point de vue des tests fonctionnels du plan de test. Pour rappel, un plan de test, c'est l'ensemble des cas de tests possibles et un cas de test, c'est une séquence d'actions et de résultats attendus. Pendant l'audit, vous allez vérifier les éléments suivants. Est-ce que chaque fonctionnalité, on peut aussi appeler exigence, est couverte par au moins un cas de test ? Est-ce que les cas de tests sont correctement décrits ? On va essayer d'juger la qualité des cas de tests. Est-ce que des jeux de données de tests sont prévus et cohérents ? Parce que bien entendu, lorsqu'on a des cas de tests, on doit les exécuter. Il faut avoir souvent des données aussi de tests. Donc vous allez juger de la véracité de ces jeux de données. Est-ce qu'ils sont cohérents ? Est-ce qu'ils existent ? Bien entendu. Quand les campagnes de tests sont effectuées ? À la demande, à chaque mise à jour de l'application, uniquement lors des mises à jour importantes. Donc il va falloir vérifier aussi la récurrence de ces campagnes de tests. Par qui sont effectués les tests ? Les développeurs uniquement ? Des utilisateurs identifiés ? Donc à vous de juger aussi ce critère. Enfin, est-ce que certains tests, notamment les plus récurrents ou fastidieux, sont automatisés ? C'est important aussi de pouvoir vérifier ça, l'automatisation des tests. Si des outils sont en place pour exécuter automatiquement des tests fonctionnels qui permettent d'aller plus vite, bien entendu, dans les tests. Vis-à-vis des tests unitaires, pour rappel, c'est l'analyse du code source qui pourra vous renseigner sur la présence des tests unitaires. Pendant l'audit, nous allons vérifier les principaux éléments suivants. Quel est le taux de couverture des tests unitaires par rapport aux codes sources que vous avez analysés ? Là aussi, les outils d'analyse de codes sources peuvent vous aider à calculer ce taux de couverture. Quel est le framework de tests unitaires utilisé ? Est-ce que, de la même manière que pour les tests fonctionnels, est-ce qu'il y a bien un jeu de données de tests, des jeux de données qui sont prévus et aussi cohérents ? Comment se passent justement les tests unitaires lorsqu'il y a des bases de données ? Est-ce qu'on peut simuler des données ? Toutes ces questions, il faudra se les poser pendant l'audit. Et enfin, de la même manière que les tests fonctionnels, à quel moment les tests unitaires sont-ils exécutés ? Est-ce qu'ils sont exécutés lors d'une intégration continue ? Est-ce qu'ils sont exécutés manuellement par les développeurs ? Voilà, donc ça, c'est toutes ces questions qu'il faudra répondre sur la partie tests unitaires. Sur le volet de la documentation technique, la documentation technique est fondamentale pour le bon maintien de l'application à auditer. Il faut appareiller que, si votre application est obsolète ou montre des forts signes d'obsolescence, une documentation technique n'est certainement plus à jour. Donc, il est important de vérifier que les documents, la documentation technique, pardon, incluent bien l'architecture logicielle détaillée, qu'elle est aussi, bien entendu, à jour, que cette documentation dispose de différents diagrammes. Par exemple, si c'est un diagramme UML avec, par exemple, les classes utilisées par l'application. S'il y a une base de données, que le schéma de la base de données vient présent dans cette documentation, bien sûr, avec les explications qui vont, bien sûr, les différentes tables, les différents champs, les relations entre les différents éléments. S'il y a des API ou des web services, que ce soit dans l'application ou des services tiers, bien entendu, qu'ils soient décrits, correctement décrits avec les routes décrites, les paramètres en entrée, les paramètres des réponses renvoyés par les différentes API, que les composants techniques, on a déjà vu dans les webinaires précédents, comment lister ces composants techniques, qu'ils soient aussi documentés le plus possible. Vérifier aussi le circuit de rédaction, de relecture et de validation des documents techniques, et bien entendu, qu'elle est maintenue dans le temps. Donc, quand je parle de circuit, c'est qui rédige, qui valide cette documentation. Est-ce qu'il y a un process qui est en place ? Sur le processus de développement et de déploiement, donc les éléments à auditer, est-ce qu'il existe une méthodologie et laquelle l'équipe de développement suit ? Est-ce que c'est une méthode classique ? Est-ce que c'est une méthode agile ? Quelle est cette méthodologie ? Est-ce que la pratique importante, bien entendu, de la revue de code est en place ? Est-ce qu'elle est systématique à chaque changement, à chaque fusion de code ? Est-ce qu'il y a une revue de code ? De quelle manière elle est en place ? Et essayer de juger aussi, si elle existe, si elle est efficace. Essayer de regarder les historiques de revues de code, comment elles sont faites par les différents développeurs. Est-ce que les commentaires laissés dans ces revues de code sont intéressants ? Essayer de juger cette pratique d'un revue de code, de l'application que vous auditez. Les environnements techniques à disposition, pour auditer ces environnements, est-ce que différents environnements sont disponibles ? Comme par exemple, un environnement d'intégration, de validation pour la recette. Eh bien, est-ce que ces environnements sont bien différents d'environnement final de production, pour qu'on n'ait pas de problème lorsqu'on fait la recette, par exemple, avec des données qui pourraient provenir de la base de données de production, qui est bien des données séparées, mais que le tout reste bien entendu cohérent, qu'il n'y ait pas de décalage technologique ou technique entre les différents environnements. Donc, il est aussi intéressant de vérifier la méthode de déploiement de l'application. Existe-t-il un processus aussi d'intégration continue, permettant de s'assurer que les nouveaux développements à intégrer ne génèrent pas de régression ? Quelle stratégie de déploiement en production est en place ? Est-ce une stratégie automatique ou manuelle ? Tous ces processus de déploiement doivent être absolument audités de la même manière que les différents environnements. Voilà qui clôture notre sixième étape. J'espère vous avoir donné suffisamment d'éléments pour auditer ces aspects de l'application que vous souhaitez auditer. N'hésitez pas à utiliser l'onglet questions à côté de l'onglet chat pour poser vos questions aux besoins. Alors, qu'est-ce qu'un jeu de données de test ? Comment le créer ? Question intéressante, parce que tout va dépendre bien entendu de l'application. Il faut que ce soit en cohérence bien entendu avec la réalité des utilisateurs de votre application. Si par exemple, vous devez créer une application de gestion commerciale, créer par exemple des devis ou qui gère des devis de la facturation, ce genre de choses, il faudra s'assurer d'avoir au minimum un certain nombre de clients de test dans ce jeu de test avec des produits à commander qui soient cohérents, qui relèvent de la réalité. Donc, ces jeux de données peuvent être gérés soit par des outils, si, bien sûr, il y a des outils en place pour gérer les campagnes de test. Ces outils peuvent fournir des mécaniques pour gérer les données de test. Ça peut être tout simplement aussi des tableurs qui vont lister différentes données à utiliser lorsque vous allez faire vos tests. Est-ce que des tests manuels effectués par un panel d'utilisateurs suffisent pour vérifier la couverture des tests s'ils sont faits pour valider chaque fonctionnalité ? Oui, alors, il faut juste veiller que ce panel d'utilisateurs soit représentatif, que ce sont des utilisateurs qui connaissent bien l'application, qui connaissent bien le métier. Si je reviens sur mon exemple de gestion commerciale, il faut que ce soit des personnes qui soient habituées à faire des devises, des factures, qui sachent aussi comment organiser des tests. C'est important. Donc, oui, c'est suffisant. Alors, bien entendu, les développeurs de l'application vont aussi tester leur développement, l'application, etc. Bien entendu, il faut un panel d'utilisateurs disponibles et formés à l'application pour réaliser de bons tests. Bien entendu, on parle de tests manuels. Je disais que pendant l'audit, il faut vérifier si les tests fonctionnels existent, si l'automatisation de tests fonctionnels existe aussi avec des outils type, par exemple, Cypress pour des applications web. Voilà, ça, ça permet de faire certains tests fonctionnels un peu fastidieux, rébarbatifs, de façon automatisée. Voilà, donc c'est les développeurs qui vont inclure ce genre de tests, mais ça reste du test fonctionnel, pas du test unique. Ça va pouvoir aider aussi aux utilisateurs à se concentrer sur les tests un peu plus compliqués qui ne peuvent pas être automatisés. Une question, est-ce qu'à cette étape-là, il y a une grille d'évaluation comme pour l'obsolescence des technologies ? Alors, on va certainement fournir à la fin des webinaires en bonus différentes grilles, effectivement, avec les différents éléments à auditer. La grille, en termes de notation, peut se poser la question est-ce qu'il y a des éléments qui sont plus importants que d'autres dans cette grille d'évaluation ? Je dirais que là, quasiment tous les éléments sont au même niveau si on veut avoir tous ces éléments qui soient OK. Il n'y a pas forcément des choses qui sont plus importantes que d'autres. On est sur des choses, sur des bonnes pratiques. Une question sur les tests réalisés par les développeurs. Est-ce que ça peut être d'autres développeurs qui réalisent des tests ? C'est possible, mais il faut vraiment connaître l'application. Il faut vraiment connaître l'application. C'est préférable, surtout sur des applications un peu compliquées, avec beaucoup de logique métier. C'est assez difficile pour d'autres développeurs de faire des tests sans connaître l'application. Bien entendu, si la documentation fonctionnelle existe, qu'elle est à jour, bien entendu, les développeurs peuvent faire aussi des tests. Faut-il effectuer les tests à chaque mise à jour de l'application ou plutôt lors des mises à jour importantes, comme des nouvelles versions, changements majeurs ? Il y a un aspect des tests qui est les tests de non-régression. S'assurer que ce qui fonctionnait pour une version donnée fonctionne toujours lorsqu'on va faire une mise à jour. C'est important qu'il y ait des tests de non-régression. Plus on va automatiser les tests fonctionnels, plus ça sera facile de maintenir un niveau de test et un nombre de tests suffisant à chaque mise à jour parce que justement on va pouvoir automatiser et les choses vont se faire par des robots plutôt que par des humains. Mais il y a quand même un plan de test, je dirais, minimal à faire tourner. Quoi qu'il arrive, à chaque version, sur vos fonctionnalités clés, il faut quand même aller retester qu'il n'y ait pas de régression sur ces fonctionnalités clés. Ça, ça me semble important. Les tests unitaires, s'il y a des tests unitaires, vont tester aussi certaines choses importantes qui doivent toujours fonctionner. en sachant qu'un test fonctionnel va traverser une série de fonctions et de codes, je dirais, de votre application et chaque unité traversée par ce test fonctionnel peut être aussi testée unitairement et c'est ça aussi qui est important à voir. Donc, s'il y a des choses automatiques en place, plus il y a des choses automatiques, que ce soit les tests fonctionnels ou les tests unitaires, plus les tests pourront être exhaustifs et réalisés automatiquement. Ça sera donc plus facile de tester à chaque mise à jour parce qu'on va toujours beaucoup plus vite quand c'est automatisé, quand c'est des robots qui exécutent des tests que quand c'est forcément une personne humaine, physique qui organise les tests. Alors, pour un développement de type agile, les retours d'expérience, tests clients lors des livrables qui sont effectués au fil de l'eau font-ils partie de ce qui doit être couvert par l'audit ? Dans le premier webinaire, on abordait un aspect qui était la gestion des demandes de changement aussi sur les fonctionnalités qui permettait aussi un peu de mesurer à travers cet audit-là des demandes. Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes ? Est-ce que c'est souvent des demandes de correction ou de mise à jour, d'ajout de fonctionnalités ou plus de la correction ? Le temps de réponse de ces demandes. Ça renseigne déjà en quelque sorte sur le retour des clients, s'il est bon ou pas bon, comment on va le juger par rapport à l'audit. Donc oui, tout peut être audité et tout doit être regardé à ce niveau-là, je dirais. Après, ça n'a pas forcément de rapport avec l'agilité. On peut avoir des retours d'expérience de clients sans forcément qu'on soit dans un mode de fonctionnement agile ou plus classique. Mais il faut regarder, en fait, bien sûr, pendant l'audit, ces retours, si j'ai bien compris la question. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour notre dernière étape sur comment estimer la valeur financière déjà de l'application, qu'on audite, bien entendu, et puis des délais, des coûts de remplacement, de mise à niveau ou d'isolement. Selon le choix, la conclusion finalement de l'audit, selon ses différents éléments, vous allez pouvoir décider ce que vous allez faire et, bien entendu, les coûts et les délais qui seront liés aux solutions que vous allez choisir. C'est ce qu'on verra à la dernière étape la semaine prochaine. On reste, bien entendu, disponible par mail ou par téléphone si vous avez des questions sur l'audit, sur la pratique de l'audit d'application. Merci.